Bien, il y a toute la toile qui s'enflamme pour le nouveau trailer de The Last of Us 2. Alors, avant que je regarde, parce que là je vais le découvrir en direct, il vient de sortir à 4h, en français. Je ne suis pas trop fan de The Last of Us. J'ai joué au premier, j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs j'apprécie beaucoup de manière générale toutes les créations de Naughty Dog, dont Uncharted évidemment. Mais je ne l'attends pas comme le Messi ce jeu, contrairement à beaucoup de monde. Et je sais qu'il fait, il y en a beaucoup qui l'attendent, mais énormément. Et puis là il a fait parler de lui, il y avait quelques petits scandales, qui a eu notamment des fuites au niveau du scénario, qui auraient été pour dénoncer le crunch qu'il y a au sein des équipes, le fait qu'ils sont un peu surexploités, puis en fait non, c'était des personnes qui n'étaient pas au sein de Naughty Dog et tout ça. Il y a eu une vidéo de Neil Druckmann, celui qui dirige tout ça, qui a fait bref, il y a eu un peu tout ça qui s'est passé. Mais ayant fait le premier, je suis quand même intéressé de savoir ce qui est proposé dans le deuxième. Et même si je l'ai beaucoup aimé, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais que je ne l'ai pas adoré et que je n'attends pas sa suite avec impatience, je me dis que peut-être que le trailer pourra me faire envie. Sachant que, de mon côté, je ne pourrais pas l'acheter avant la sortie des prochaines générations de consoles. Peut-être qu'ils vont même faire un peu comme il s'est passé avec le premier, c'est-à-dire qu'ils vont faire un remaster direct sur les prochaines consoles. Du moins, ce ne sera pas des remasters, parce que par exemple, avec le Smart Delivery de la Xbox Series X qui va sortir, tu pourras prendre un jeu que tu as acheté sur la Xbox One et puis le porter directement sur ta nouvelle console sans avoir rien à payer. Je suppose et j'espère que PlayStation feront pareil. Donc, bon, là en l'occurrence, moi je n'ai pas accès à ma PS4, je devrais attendre la PS5, qu'ils le sortent dessus ou je ne sais pas trop comment ça va se passer. Bref, je vais regarder le trailer, je vais voir un petit peu si ça me fait envie ou pas. Et en fonction de ça, parce que moi en fait, j'aime bien Uncharted, parce qu'il y a de l'action, il y a des scènes qui sont vraiment belles et marrantes, et en même temps, j'adore le caractère du personnage, je le trouve très charismatique, Nathan Drake. Et là, je suis un peu moins de cet univers-là, avec les zombies, tout ça, donc c'est pour ça que ça me déplaît un peu plus. Mais bon, allez, on va arrêter le suspense, et on va se regarder le trailer, et on va voir un petit peu ce que j'en pense. C'est parti. Je sais que tu voulais que ça se passe entre à moi. Et moi aussi, je l'aurais voulu. Aili ! Aili ! Donc là, on a revu quand elle était plus jeune, et là, il lui parle quand elle est un peu plus âgée, donc retour du personnage principal. Mais si elle ne veut pas ça ! Je pense que la perso principale, maintenant, ce sera Aili. Demain, moi, je m'en vais. Je pense qu'on a tué quelqu'un d'important pour elle. On aura besoin d'enfants. Quelqu'un qu'elle aimait, peut-être ? La fille. On va les laisser se tirer comme ça. Comment tu me as trouvé ? Ça a l'air d'être un groupe qui s'occupe de faire ça. Pourquoi ? Pourquoi on ne sait pas ? On ne sait pas pourquoi ils font le mal. En tout cas, c'est elle qui prend les choses en main. Je veux la même chose que toi. Attends. Je remets en arrière, il a dit quoi ? J'espère que tu vas t'en tirer. J'ai pas le choix, je dois y aller. Tout t'a appris. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Ok, pas mal. Il y a certaines choses. J'ai envie de revenir à un moment. Là, qui sait qu'elle veut égorger ? Ce n'est pas au même moment. On pourrait croire parce que là, elle n'a pas de sang. Là, elle a du sang. Donc ce n'est pas au même moment. Mais là, on ne sait pas qui c'est de toute façon. Sur quelle image on peut revenir ? Bon, apparemment, il y a d'autres personnages, des gangs, etc. Des nouveaux persos comme lui. Je ne saurais pas vraiment théoriser sur l'histoire. Je veux revenir sur le dialogue de Joël au début. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement. On se souvient de E2. Ah, mais c'est... Ils étaient arrivés devant ça, non ? À la toute fin, devant une espèce de petite ville, non ? Je ne sais plus. Et ils auraient voulu que ça se passe bien, mais apparemment, ça a mal tourné. Mais c'est comme ça. Là, à ce moment-là, je pense que là, elle est face à... son amie qu'elle aime. Peut-être qu'ils vont tuer son amie, ce qui va faire qu'elle va se liguer après contre les personnes qui ont fait ça, l'organisme qui a fait ça, ou je ne sais pas. Mais ce que devient Joël, je n'en sais rien. Mais apparemment, c'est avant le début de l'aventure parce qu'elle lui dit « Demain, moi, je m'en vais. » Donc ça voudrait dire que peut-être qu'ils sont encore ensemble au début du jeu, mais ils ne sont plus après. Ou alors, parce que je me souviens à un moment dans un trailer, il arrive derrière elle et il lui bouche la bouche. Alors, peut-être parce qu'ils étaient en infiltration, et puis à un moment... Ou c'est peut-être la première fois qu'elle le revoit. Mais à mon avis, peut-être qu'au début, elle va être... Ils vont avoir trouvé une espèce de sorte de ville où ils vont être bien. Elle va tomber amoureuse d'une fille et elles vont rester ensemble. Puis à un moment, ça va mal tourner. Il va se passer quelque chose. Joël, par contre, ne sera plus là à ce moment-là ou je ne sais pas trop. Ça va mal tourner pour une raison ou pour une autre. Il y a peut-être un gang qui aura voulu prendre les rênes de cette petite ville. Et Joël revient la voir. Il lui explique un peu tout ça. « Je sais que tu aurais aimé que tout se passe bien. » Et puis au final, ça a mal tourné. Ou alors, tu aurais aimé pouvoir rester avec ta petite amie et elle a été tuée. Mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et toi, toute seule, tu ne peux pas faire ça toute seule. Et peut-être que lui, il va lui dire « On ne peut pas plus. On va risquer notre peau, ça ne sert à rien. » Et elle, elle dit « Ok, si tu ne veux pas m'aider, moi, j'y vais toute seule. » « Je vais défaire ces gens-là. Je vais les tuer pour me venger, quitte à ce que j'en crève. Je vais y aller. » C'est possible. C'est possible que ce soit ça, vraiment. Mais je vois qu'elle est apparemment avec d'autres personnages. Lui, ce n'est pas Joël. Ce n'est pas Joël, ça. Il n'y a pas la tête de Joël. « J'ai besoin d'enfants. » « Jackson se retrouvera sans protection. » Attends, quoi ? « On aura besoin d'enfants. » « Jackson se retrouvera sans protection. » « On va les laisser se tirer comme ça. » « Comment tu me as trouvé ? » « Elle essaie de les retrouver. » « Ça ne m'arrêtera pas. » « Je fais la même chose que toi. » « Mais c'est quoi ce qu'elle veut ? » « Oui, c'est du suicide. » « Oui, peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont contre ce gang-là. » « Mais il lui dit « Non, non, mais ils sont trop nombreux, trop bien armés. » « Ça ne sert à rien. » « C'est du suicide. » « Je ne veux pas t'aider, quoi. » « Et puis c'est peut-être aussi pour ça que là, à un moment, tu as le mec, là, il lui dit « Bon courage dans ce que tu veux faire. » « J'espère que tu vas t'en tirer. » « Ouais, voilà. » « Fais ça toute seule. » « Mais voilà. » « Le truc, c'est que, bon... » « Peut-être qu'elle repense, ou je ne sais pas. » « Ouais. » « Le 19 juin 2020. » « OK. » « Bon, ben, voilà. » « Le problème reste le même avec moi. » « C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... » « C'est très trash. » « C'est très... » « Il y a l'air d'avoir... » « Ça a l'air d'être moins porté sur les zombies, en fait. » « On en a vu, effectivement. » « Mais ça a l'air d'être plus... » « Pas spirituel, mais... » « Je veux dire, ça a l'air d'être très mental comme aventure. » « C'est-à-dire qu'on lui a retiré la personne qu'elle aime, et là, elle veut se venger. » « Venger d'humains. » « Elle n'est pas entourée que de zombies, et puis ils essaient de survivre. » « C'est moins peut-être de la survie, c'est de la vengeance. » « C'est vraiment... » « Après, voilà, c'est comme je dis, ça reste très trash et tout ça, et c'est pas vraiment mon univers, mais s'il n'y a vraiment rien à jouer... » « Et puis, alors, si, il y a quand même une bonne chose, c'est que c'est... » « Moi, vous savez quoi ? » « Je l'achèterai rien que pour une seule raison. » « C'est parce que c'est un jeu narratif. » « Et ça, ça manque. » « C'est un jeu narratif et solo. » « Et ça, c'est en train de manquer. » « Pourquoi ? » « Parce que les éditeurs se rendent compte qu'en fait, les jeux multijoueurs comme Fortnite, etc., ça marche bien parce que c'est communautaire et tout ça, mais ça ne se foule pas trop parce que du coup, pas d'histoire, etc. » « Et puis aussi, les jeux comme ça à scénario, maintenant, comme il y a beaucoup qui font de l'esplay, etc., tu as des gens, ils ne prennent même plus la peine de jouer et ils regardent des gens jouer. » « Je suis le premier à le faire, je l'avoue. » « Mais du coup, rien que pour soutenir les éditeurs comme ça qui continuent à faire des jeux solo, narratifs, bien faits, avec des graphismes vraiment superbes et tout ça, rien que pour ça, je pense que je l'achèterai. » « Rien que pour ça. » « Et aussi parce que c'est une aventure qui, il y a un début, une fin, il y a une timeline, tu es guidé par l'histoire et donc le jeu, c'est quoi ? 10, 15 heures ? » « Et ça rentre dans mon tempo pour les jeux. » « Parce que sinon, les jeux qui nécessitent 100, 200 heures, je ne peux pas. » « Ou alors, je les choisis bien. » Donc, ben voilà, pour ce trailer de The Last of Us, c'est sûr que, oui, il fait envie. Oui, tu sens qu'il y a une histoire derrière, que ça va être éprouvant, que tu vas ressentir des émotions, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour que l'expérience joueur-utilisateur soit extrêmement bonne. Mais voilà, ce n'est pas mon univers. Mais je pense que rien que pour le soutien, pour le fait que ce soit encore un des seuls studios qui osent faire ça, je pense que je le prendrai. Voilà, c'est tout pour ce trailer, pour cette réaction du trailer. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bientôt une nouvelle occupation et ciao à tous.